Je vais vous parler de la passion qu'avait Marc Fumaroli pour Poussin. On va être au cœur de la peinture. C'est énormément de travaux, de monographies, un catalogue d'exposition, une monographie, quatre essais majeurs, tout cela consacré exclusivement à Poussin. Il y a vraiment un sujet Fumaroli-Poussin. Alors, où est-ce que ça commence ? Je voulais citer ce qui a été dit par Carlo Ossola hier. C'est-à-dire, Carlo Ossola, c'est très touchant, parlait de la rencontre de Marc Fumaroli, qui est issue d'un milieu, je crois qu'on peut le dire, relativement modeste, Fès, puis Marseille, le lycée Thiers, et où la peinture n'était pas donnée, n'était pas une donnée immédiate, n'était pas une donnée culturelle et familiale, plus évidemment les lettres. Et donc, comment se passe cette rencontre ? Carlo Ossola hier a parlé de la première visite de Marc Fumaroli dans un musée. C'est très touchant, à 17 ans. Et ce n'est pas ici au Louvre. Il l'a dit hier, c'est à la galerie des offices à Florence. Et puis, son éblouissement devant ce tableau de Bronzino, le portrait de Lucrezia Panciatiki, merveille absolue. Mais, moi, je voulais dire que, pour avoir vraiment creusé cette question, Fumaroli lui-même disait que, bien avant d'être entré dans un musée, il avait rencontré Poussin. Si on est un fumarolien, il faut acheter sur eBay ou ailleurs les deux volumes du Larousse Universelle. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc, vous voyez, la page de gauche, ça vous donne une idée, pour ceux qui ne connaissent pas. Et la page de droite, il y a évidemment, en haut, l'inspiration du poète. L'inspiration du poète, qui est vraiment le tableau de Poussin qui a séduit, disons-le, Marc Fumaroli, encore très jeune, avant 17 ans, avant qu'il entre dans un musée. Donc, c'est par le biais de la littérature, par le biais de ce Larousse Universelle en deux volumes. Voilà comment se passent les choses, que quelqu'un qui, déjà, s'oriente vers les lettres, va rencontrer les arts. Et puis, au-delà de Larousse Universelle, il y a le Lagardie Michard. On ne peut pas, voilà, je pense que vous avez tous vu ça. C'est quelque chose d'extraordinaire, ce manuel que tous les étudiants, pendant quelques décennies, ont vu. Eh bien, on avait en couverture pour le volume consacré au XVIIe siècle, l'inspiration du poète de Poussin. Donc, je pense qu'il y a des générations d'étudiants qui ont rencontré Poussin par le biais de ce tableau et par le biais de ce manuel. Et je cite Marc Fumaroli, il dit « C'est ainsi que, pendant de nombreuses années, tous les élèves des collèges et lycées ont transporté un jour l'inspiration de Poussin dans leur cartable. » Je trouve que, voilà, on aimerait que ça revienne aujourd'hui. Bon, c'était il y a quelques décennies. On aimerait que, voilà, peut-être qu'il serait temps que les collégiens et les lycéens aient de nouveau Poussin dans leur cartable. Il a écrit, donc, ce livre, voilà, qui est ici sur l'inspiration du poète. Et c'est un livre merveilleux qu'il faut relire. Pour Fumaroli, le tableau de Poussin est à la fois une inspiration, alors je vous montre le tableau lui-même, une inspiration et un couronnement. Une inspiration et un couronnement. L'inspiration, c'est une fureur divine, tempérée par la mesure apollonienne, car il y a Apollon. Inspiration, fureur divine, ça veut dire que les artistes sont inspirés d'en haut. Voilà, c'est déjà une notion très forte et sur laquelle il insistera dans les années suivantes. Donc, inspiration et couronnement, couronnement qui sépare le poète du commun des mortels, du reste des mortels. Évidemment, on dit grande rencontre de Fumaroli avec Poussin à travers l'inspiration du poète, à travers l'exposition de 89. Néanmoins, avant, en 80-82, il publie dans le commentaire un texte merveilleux qui s'appelle « C'est l'heure qui persuade les yeux », la peinture française sous l'E13, liée à une exposition de nouveau. Donc, il y a déjà, vous voyez, déjà au début des années 80, l'intérêt de Marc Fumaroli pour la peinture qu'il voit, parce qu'il écrit ce texte dans le commentaire, après avoir vu l'exposition que Pierre Rosenberg avait organisée autour des tableaux français dans les collections américaines. Donc, c'est à travers les tableaux qu'il découvre dans une exposition qu'il va écrire ce texte où il dresse un panorama de la situation de la peinture en France au XVIIe siècle. Donc, il a déjà une ambition de comprendre ce qu'est la peinture au XVIIe siècle, où il insiste, finalement, et c'est très juste, et moi je trouve, je l'ai relu évidemment pour préparer tout ça, très juste l'idée de la difficulté en France au XVIIe siècle. On ne le dit pas assez, la France n'est pas la patrie de la peinture dans la première moitié du XVIIe siècle. C'est un pays littéraire, c'est un pays où il y a un préjugé aristocratique contre les arts de la main. Donc, le peintre est quand même un artisan. Il y a un préjugé augustinien, alors ça c'est vraiment Fumaroli qui, dans ce texte, insiste là-dessus, contre les arts de la délectation. Il y a aussi un préjugé érudit en faveur de la poésie et de la musique, arts libéraux, et tous ces préjugés valorisent les muses, Fumaroli les qualifie de contemplatives, donc architecture, musique et poésie, finalement muses abstraites, qui sont bien reçus en France, une sorte de trinité platonicienne, il revient à Platon pour expliquer, pour faire comprendre tout cela, et ce Platon qui passe la peinture sous silence, qui valorise les arts qui, je cite, font percevoir à l'esprit la divine harmonie du monde créé, et le goût pour la peinture, donc, va prendre du temps, il va falloir attendre les années 30, 40, 50, pour que vraiment, il commence à trouver, rencontrer le goût du public. Et ça, Fumaroli l'avait merveilleusement bien vu, et c'est ce qui explique aussi la raison pour laquelle Poussin lui-même, eh bien, ne fait pas carrière à Paris, mais part, donc, et s'installe en Italie en 1624. Marc Fumaroli consacre à Poussin et à ta rhétorique dans la peinture, donc on est vraiment dans une chose essentielle, on a beaucoup parlé de sa thèse, l'âge de l'éloquence, donc c'est publié dans le bulletin de la cité des histoires de l'art français, 1982, 1984 pour la publication, et on a, évidemment, une mise en pratique, là, on est au cœur de cette intimité entre peinture, poésie, et l'éloquence qui est le point commun, qui permet d'expliquer, de comprendre, aussi bien la poésie que la peinture. Et puis, évidemment, alors là, un souvenir plus personnel, lorsqu'on a pu faire l'exposition Louis XIV, l'homme et le roi au château de Versailles, avec mon collègue Alexandre Marral, évidemment, mais d'emblée, je veux dire, ça coulait de source, on a demandé une introduction à Marc Fumaroli, et après avoir traité Richelieu, il a traité Louis XIV. Alors, évidemment, j'ai dit, il y avait cette grande monographie sur l'inspiration du poète, l'autre grande monographie, c'est la Sainte-Françoise romaine, tableau absolument capital, c'est le dernier, c'est notre dernier Poussin, ici au Louvre, entré grâce à Pierre Rosenberg, grâce évidemment à Marc Fumaroli, puisque c'est un don de la Société des Amis du Louvre, donc c'est Paris, le 40e Poussin du Louvre, le Louvre, évidemment, est le musée Poussin, numéro 1 dans le monde et de très loin, numéro 2, il y a l'Hermitage, numéro 3, Cholègue Galerie de Londres, mais enfin, on est les numéros 1 et de très loin, on est le musée Poussin, et c'est un tableau qui a été peint très certainement pour le cardinal Rospilios, grâce au texte de Marc Fumaroli, approché au plus près de ce personnage, hors normes, à main inquiète, pour citer le mot avec lequel caractérise Marc Fumaroli, et mieux comprendre, finalement, la mise en scène théâtrale du tableau de Poussin, mais qui est très différente de ces drames très théâtraux, mais un peu artificielles que propose Giulio Rospiliosi, et là, de nouveau, je cite Marc Fumaroli, il dit « le symbolisme du théâtre du monde gouverne la composition dramatique du tableau, mais elle en écarte toute la théâtralité extérieure et profane à laquelle Giulio Rospiliosi avait dû céder sans cesse davantage, c'est-à-dire ces drames musicales, il y a bien une certaine superficialité, quand même, il y a trop de mise en scène, on n'est pas, dans la vérité, on n'est pas dans la profondeur, et c'est là où le tableau de Poussin, lui, s'en distingue, et toujours pour citer Marc Fumaroli, la scène, donc regardez le tableau, la scène où se concentre l'action de Sainte-Françoise romaine n'est pas un décor en trompe-l'oeil, ce n'est pas un décor de théâtre, mais c'est un lieu, on ne peut plus réel, quelque part dans Rome, peut-être, via della lunga, la façade puissamment, presque pesamment rythmée de l'église devant laquelle le dénouement se déroule est construite en pietra serena qui a noirci, le sol de marbre carrelé du péristyle a été récemment lavé, il est net, lisse, froid, mais mat, il ne brille pas. La figure féminine du premier plan et la forme allongée de la jeune victime, au second plan, ont le poids et l'épaisseur de la chair vivante ou morte. Donc, vous voyez, la profondeur, la vérité humaine du tableau de Poussin, elle est bien au-delà de ce goût du théâtre. Néanmoins, Tuilliers croit encore à un Poussin libertin érudit, donc à un Poussin incroyant, et il y a un débat extraordinaire dans Le Figaro. Et ça, je voulais quand même vous montrer ça. On aimerait qu'aujourd'hui, dans Le Figaro, il y ait des textes de ce niveau, c'est-à-dire, c'est un interview croisé entre Tuilliers, qui croit à un Poussin libertin, et Marc Fumaroli, qui n'y croit pas du tout. C'est vraiment, pour moi, c'est une icône. C'est Le Figaro du « J'ai réussi à le récupérer » du 27 septembre 1994, et c'est de grands esprits qui se rencontrent. Et je vous cite juste l'argument, je trouve le bel argument par lequel Fumaroli répond à Jacques Tuilliers, il lui dit, c'est une discussion très libre, il faut vraiment le lire, je vous invite à retrouver ce Figaro du 27 septembre 1994, donc Fumaroli lui dit, « Un poète, un peintre sont des inspirés, pas nécessairement inspirés par le Saint-Esprit, mais inspirés par du divin. C'est la forme de foi la plus haute. Poussin a peint les plus beaux tableaux religieux du XVIIe siècle. Ça me suffit. La preuve irréfutable de son sentiment religieux, elle est là. » On a voulu dans cette exposition reprendre finalement l'idée de Marc Fumaroli, et de dire « Quelle est la spiritualité à l'œuvre dans Poussin ? » Connaître aujourd'hui la religion de Poussin est bien impossible. On ne peut pas sonder les cœurs d'un artiste qui est mort il y a plusieurs siècles, mais néanmoins, on peut, à partir de ces tableaux, essayer de voir « Est-ce qu'il y a une spiritualité à l'œuvre ? » Donc c'était tout le débat. Et Marc Fumaroli a bien voulu écrire un essai où il essaye de développer cette question, de montrer que chez Poussin, il y a un stoïcisme, mais qui est un stoïcisme chrétien. Par exemple, en parlant de ce grand tableau de Saint-François-Xavier dont je vous ai parlé, il écrit « On ne doit jamais imaginer un Christ. » Non, pardon, ce n'est pas Fumaroli, c'est Poussin, et ça je voulais absolument le citer, parce que Poussin était attaqué. Alors, je vous montre l'image suivante. Ça, c'est le texte de Marc Fumaroli dans le catalogue. Je vais vous montrer cette image, que je trouve absolument fascinante, où c'est la partie haute, vous avez sans doute reconnu du Saint-François-Xavier, ici au Louvre, où les détracteurs de Poussin l'ont critiqué, ont dit « Ce n'est pas un Christ, c'est un Jupiter. » Jupiter et Poussin ont répondu « On ne doit jamais imaginer un Christ avec un visage de père Douillet, vu qu'étant sur la Terre parmi les hommes, il était difficile de le considérer en face. » Alors, ce qui est amusant, c'est que cette vision, cette critique, on a dit « Ce Christ de Poussin est un Jupiter », quelque part, ça va dans cette logique que vous avez compris, de finalement réunion de ces traditions antiques et chrétiennes, et là, on est aussi dans la vision fumarolienne, et si on regarde ce tableau, on se rend compte que ça a les caractères d'une icône. Et à plusieurs reprises, Marc Fumaroli a lié certaines compositions de Poussin avec l'art de l'icône. Majesté, frontalité, impassibilité, intemporalité, on a quelque chose qui, évidemment, participe de ce qu'on conçoit aujourd'hui comme les caractères de l'art de l'icône. Et Fumaroli concluait son texte dans notre catalogue Poussin et Dieu en écrivant « Il faisait ainsi de ces tableaux des exercices spirituels à l'usage d'amateurs et collectionneurs demandant à l'art de collaborer à l'assaise du sage ». Donc, on a un sage chrétien. Et donc, je termine. À l'issue de l'exposition Poussin et Dieu, il y a eu un colloque qui a eu lieu en juin 2015, et Marc Fumaroli, qui était vraiment très affecté à ce moment-là, a quand même fait l'effort de venir au colloque. Et pour moi, c'est un souvenir extrêmement touchant parce que c'est moi qui ai lu. Finalement, il m'a donné le texte, il était à côté de moi, et il m'a demandé de lire le texte qu'il avait écrit. Et c'était vraiment pour moi un moment très émouvant. Et ce texte a été repris dans le livre « Lire les arts » dans l'Europe d'Ancien Réginaire. Lire les arts, ça renvoie évidemment directement à Poussin. Lire la peinture, il faut lire le tableau, disait Poussin. Et Marc Fumaroli, il faut lire les arts. Et il a, lorsque ça a été réédité dans « Lire les arts », il a voulu mettre ce tableau à gauche sur lequel je termine, l'annonciation d'un chouel-guerre-il-lande. Et pour moi, ce tableau, c'est autant la rencontre entre Marc Fumaroli et Poussin commence avec l'inspiration d'une poète, pour moi, elle finit avec ce chef-d'œuvre absolument absolu. Pour moi, c'est un des plus beaux tableaux de Poussin, un des plus beaux tableaux religieux de la peinture du XVIIe siècle. Et ce tableau, je vous le montre, je finis sur cette image. Je veux juste, pour finir, vous citer encore quelques lignes de Marc Fumaroli, un tableau qui concerne un national guerrier de Londres qui est daté de 1957 peut-être en lien, évidemment, même certains avec Cassiano d'Alpods, grand mécène de Poussin. Il y a des pages admirables dans plusieurs ouvrages, d'ailleurs, de Fumaroli, sur plusieurs textes de Fumaroli, sur ce tableau. Il y voit le tableau qui, je cite, prend le plus à revers l'art romain de son temps par son immobilité, hératique, son silence et son sens quasi phénoménien de l'abandon sacrificiel. C'est une image parfaite de l'évitement de soi. Et Marc Fumaroli décrit précisément la Vierge, regardez-la, son épine dorsale est droite, son cou prolonge, cette verticale, et c'est à peine si sa tête s'incline en arrière. Cela lui suffit pour dire gravement et simplement oui. Rien de plus chaste que cet hiéroglyphe du don, rien de plus étranger aux évanouissements érotico-mystiques de la Sainte-Thérèse, évidemment du Bernin. Marc Fumaroli résume finalement en une formule, je trouve frappante, cette inspiration gallicane de Poussin et ce tableau. Avec une rigueur obstinée, il a sacrifié, donc Poussin, il a sacrifié les séductions de surface pour une intimation de l'invisible. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage MFP.